Qu'est-ce que tu penses de la politique des gouvernements, pour ne pas enfointer qu'un seul doigt, et de l'Angleterre et de la France, de l'accord de Touquet et de ce qu'il se passe ? Alors, déjà je voudrais un petit peu dédouaner les hommes politiques. Les hommes politiques, quand ils sont devant les caméras, ou quand ils s'adressent, quand ils font des discours, leur but c'est d'être élus. Comme l'opinion publique en général, pour sa majorité, a envie de garder son confort, c'est-à-dire n'a pas envie de partager avec des réfugiés de guerre. Donc pour l'instant, les hommes politiques, dès qu'ils parlent, c'est qu'on empêchera les réfugiés de guerre d'arriver jusque dans notre pays. C'est valable pour tous les pays, que ce soit la Belgique, l'Angleterre, la France, etc. Ça, c'est une certitude. Il y a cet aspect électoraliste du discours anti-refugiés de guerre. Est-ce que je peux me permettre une question par rapport à ta réponse, la première partie de ta réponse ? Est-ce que ça ne serait pas plus honorable, justement, est-ce que le rôle de l'homme ou de la femme politique ne devrait pas être d'élever le discours et de convaincre ses citoyens qu'il faut être humain ? Oui, ça, c'est exactement ce que nous souhaitons. Et en fait, c'est le discours qu'ils ont lorsque les médias sont partis. On se retrouve avec des humains, des gens normaux, qui disent « bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aider ces gens ? » Mais devant les caméras, le discours, c'est « on va empêcher les réfugiés de guerre d'arriver chez nous » ou « on va les dissuader, mal les accueillir de façon à ce qu'ils repartent dans le pays voisin ». L'être humain, au départ, est égoïste. C'est un peu bête de dire ça, mais je pense que l'être humain reste un petit peu un animal quelque part. Il est égoïste, il veut garder son confort, il a peur de manquer, il a peur que ses enfants manquent. Et nous sommes en plus dans une période où il y a de moins en moins de travail. On a une société basée sur le travail et il y aura de moins en moins de travail. Par exemple, maintenant, j'ai acheté ma voiture sur Internet, je n'ai pas fait travailler de garage. Je me suis assuré sur Internet, je n'ai pas fait travailler d'assureur. Et de plus en plus, on part dans une société où il y aura de moins en moins de travail. Ça n'a rien à voir avec les réfugiés de guerre, mais ça fait peur aux gens. Parce qu'on va changer de société et personne n'y est prêt. Donc les gens remettent ça sur le dos des réfugiés de guerre, ça n'a rien à voir avec les réfugiés de guerre. C'est une évolution de la technologie et malheureusement, on ne reviendra pas en arrière. C'est comme ça. Ici à Calais, si toi tu étais maire ou préfet, qu'est-ce que tu ferais pour améliorer la situation ? Si j'étais maire, je serais bien embêté. Parce que si j'étais maire en disant que je vais consacrer une partie de l'argent des impôts à accueillir les réfugiés de guerre, je suis sûr que je perdrai les prochaines élections. Les gens vont se dire, moi je paye des impôts locaux, c'est pour s'occuper de moi. Ce n'est pas pour s'occuper des étrangers. Donc je serais bien embêté si j'étais maire. Maintenant, il y a des maires comme le maire de Grande-Synthe, qui assument le fait qu'il faut s'occuper des réfugiés de guerre, même si, après tout, il faut partager avec eux, y compris les impôts locaux. Il faut partager avec eux. Ça c'est une chose. Ensuite, le préfet. Le préfet est un salarié qui reçoit ses ordres, des personnes qui sont au-dessus de lui, en particulier du ministre de l'Intérieur. C'est un simple exécutant. Il a un petit peu d'autonomie, mais très peu d'autonomie. Le préfet du Pas-de-Calais a reçu pour consigne de diminuer le nombre de migrants à Calais avant fin mars, c'est-à-dire avant que les prochains arrivent, de façon à ce qu'il n'y ait pas plus de 2000 personnes. Et c'est très difficile à faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est être humain et créer une commission, par exemple, après tout, une cellule de crise qu'on fait quand il y a des gros problèmes humains. Et dans cette cellule de crise, dire aux gens, voilà, on va vous prendre un par un, on va parler avec vous, on va essayer de comprendre quelle est votre situation, comment elle pourrait s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut vous proposer, en sachant qu'il y a certains cas pour lesquels on ne voit pas de solution locale. Par exemple, je pense à une femme dont la fillette est ici, elle a trois ans et demi, la fillette, la femme vient d'Ethiopie, son mari est à Londres. Pour avoir le rapprochement familial, il faudrait qu'il demande l'asile, elle, son mari, comme elle, comme la petite. Sauf qu'à partir du moment où il demande l'asile, comme l'Ethiopie n'est pas considérée comme un pays en guerre, alors qu'il est en guerre contre l'Erythrée, à partir de ce moment-là, ils vont être renvoyés en Ethiopie. Ils n'ont pas envie de retourner, eux, dans un pays en guerre. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas d'autre solution que de passer de façon illégale. Je ne vois rien d'autre. Je ne vois pas d'autre moyen. Et là, ça ne voit pas. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on va maintenant raser une partie de la jungle ? Est-ce qu'il faudrait le faire ? Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire ? Et qu'est-ce que tu penses de la proposition de les mettre dans les conteneurs ? Déjà, est-ce qu'il y en a assez ? Alors, la question est vaste. Première chose, d'un point de vue technique, nous avons comptabilisé, nous avons recensé, abri par abri, et de façon précise, qui est dans chaque abri. On n'a pas mis le nom, on a mis la nationalité, on a mis l'âge, on a mis le sexe, on a mis, ce sont des enfants, des mineurs non accompagnés, et on a inscrit le numéro sur chaque abri, correspondant à la case du fichier, et on est arrivé à la conclusion qu'il y a maintenant entre 6500 et 7000 personnes sur Calais. Un peu plus de 1000 dans les conteneurs, 200 dans Jules Ferry, 5500 environ dans la zone sud, 2000 dans la zone nord. Donc, ces personnes, qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Ce n'est pas nous, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ce sont des gens, donc il faut réussir à leur proposer une solution pour que leur vie continue, mais tout en étant conscients, ce sont des êtres humains, il ne suffit pas de dire, bon, on en met 50 à pot, voilà, il y a 50 personnes, on a résolu le problème de 50 personnes. Si ce qu'on leur propose ne leur convient pas, elles reviendront le lendemain. Donc ça, ça ne sert strictement à rien. Maintenant, trouver tout d'un coup une solution pour des gens comme ça, c'est faisable. C'est faisable, mais c'est assez complexe. La solution qui était envisagée par la préfecture de dire on détruit les abris, comme c'est en plein hiver, ce qu'on vient obligé de quitter Calais pour s'abriter à l'hier, ça, c'est inhumain. C'est tout simplement inhumain. Même des animaux, pour les animaux, c'est illégal, pour les humains, c'est légal et c'est stupide. Ça ne devrait pas être légal. Sous-titrage ST' 501